Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFL Edouard Philippe, bonjour déjà, et vous avez révélé être en train de travailler sur une série télé sur les coulisses de la vie politique, c'est ça ? Tout à fait. Ah, attendez, ne bougez pas Madame Gossuin, vous êtes dans la lumière. Splendide. Merci. Passez bien la caméra, vous savez. Je pourrais vous proposer un rôle dans ma série pour interpréter Nadine Morano. Ah, sympa. Reste juste à vous prendre un autobus et la ressemblance sera saissante. Alors je précise, la série ne sera pas sur les coulisses de ma vie politique au gouvernement. Ça n'aurait pas été très intéressant de me voir allongée pendant deux saisons devant la porte de l'Elysée pour que le président s'essuie les pieds sur moi. D'ailleurs tout le monde se demande, mets la tâche blanche dans ma barbe. C'est juste Emmanuel Macron qui avait commencé à écrire « Bienvenue ». Non, en fait, ma série sera sur les coulisses d'une campagne présidentielle avec de multiples rebondissements. Un peu comme vous avec l'autobus, Madame Gossuin. Très bien, on a hâte. Merci beaucoup, monsieur Edouard Philippe. Arnaud Montebourg, alors vous, vous étiez invité d'ailleurs sur CNews chez Pascal Praud. Et là, vous vous êtes pris une vitre en quittant le plateau. Salut ! Salut les poteaux du meilleur des réveils ! Salut Arnaud, super ! Moi aussi, ne vous inquiétez pas, c'était vraiment rien. Voilà, je vais passer juste vous rassurer. Salut Polo ! Je ne t'avais pas vu, tu vas bien mon gars ? Allez, bonne journée ! Salut ! Salut la vitre ! Je ne t'avais pas vu dis donc ! Hé, qui a foutu une vitre ici ? Pardon, ce n'est pas une vitre ? Excusez-moi, j'ai confondu, c'est complètement transparent. C'est le stagiaire ! Désolé, j'ai cassé le stagiaire ! Ce n'est pas grave, merci Arnaud Montebourg. Spike Lee, lui, va réaliser une comédie musicale. Alors, tenez-vous bien sur la découverte du Viagra. Salut, c'est Brielle ! Salut Patrick ! C'était juste pour dire à Spike que ça m'intéresse comme projet, parce que ça a l'immé de passion, le cinéma et la chanson. Bien sûr ! Alors, du coup, ça a l'immé de mes trois passions. Donc voilà, si le casting est encore ouvert, je suis chaud patate. En plus, je suis sûr que pour ce rôle, il y aura un bon petit cachet. Oh ! Quelle idée de laisser traîner un vase sur un bureau ! Non, pardon, ce n'est pas un vase, j'ai confondu. C'est complètement vide aussi. C'est votre planning de boulot, l'RFM. Salut ! Salut, salut Arnaud ! Sinon, l'acteur américain Michael B. Jordan a été élu homme, le plus sexy du monde en 2020 par le magazine People. Attends, Élodie, je crois que tu as mal prononcé le nom. Moi, c'est Vincent Cassel, en fait, tu vois. Pas Mickaël, je ne sais pas quoi, là. Je suis français. Même si ça fait des années que les Ricains font le forcing pour que je prenne la nationalité. Tu m'étonnes, ils devront avoir marre d'être représentés au ciné par des laiderons comme Brad Pitt ou Georges Coulnet, tu vois. Oui, c'est sûr. Quoique, même en 2020, en même temps, 2020, c'est tout pourri. Alors, ça pourrait être logique que l'homme le plus sexy de l'année soit tout pourri aussi, tu vois. Mais bon, tout ça, ça prouve qu'en plus d'être extrêmement beau, je suis aussi extrêmement généreux. Puisque je lui ai laissé ma première place. Ouais, classe ! Je peux te dire un truc, c'est que si jamais je le croise, là, le Michael B. Jordan, là, il va descendre dans le bas du classement aussi vite que le coup de boule que je vais lui mettre, ok ? Ok, calmez-vous, ça va aller, Vincent. Pape François, alors vous, vous avez fait parler de vous, car vous avez liké sur les réseaux sociaux la photo très sexy dévêtue d'une mannequin brésilienne. Deus Santos, Urbi et Torbi, Melissa Métis, Dibisa, Vitouiur, dévêtue. Dites jamais que j'ai liké son Insta, ou Jésus, il me tue. Signora Gorswini, tout ça, c'est un gros saut malentendu. La Bible, elle dit qu'il faut aider les pauvres. Et quand il y a vu la photo, il y a eu beaucoup de peines que cette pauvre malheureuse n'a pas les moyens de s'échapper, de s'acheter des habits. Sainte Clara Morgane, priez pour nous, pour nous, pour nous ! Oups, Mardona, il a puissé Alberto. Vous savez, on dit que la bille ne fait pas les moines, mais bon, c'est plus difficile à dire quand la personne, elle n'a pas d'habits du tout. Saint à l'air, priez pour elle. En tout cas, comme le dit Jésus dans l'évangile selon Saint Michel et Yaki, verset 69, si on te met une claque sur la fesse droite, t'enlouis l'autre fesse. Oh la boulette, je viens de casser le pape. En même temps, il n'était pas beaucoup plus utile que le stagiaire. Oh non ! Mais au moins, je ne risque pas de me faire engueuler par son patron. Allez, salut ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine ! MFM 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 MFM